Hey, bonsoir! 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 Ah! Merci, merci, merci beaucoup. Guy Nantel, mesdames, messieurs! Excellent animateur! Écoutez, tu sais, dans la vie, des fois, on s'arrête à penser à quelque chose, tu sais, je me suis mis à réfléchir, tu sais, sur un sujet, et j'avais envie de vous faire part de mes réflexions. Tu sais, c'est pas long, ça se résume à peu près en une phrase très courte. Asti qu'on chauffe mal au Québec! T'es effrayant! Ah non, non, sérieusement, on doit avoir les plus mauvais conducteurs en Occident, là. T'as un moment donné, on voulait tourner à droite au feu rouge, là, ça chialait. Il a dit, « Ah, en Ontario, ils ont le droit, on est-tu plus épais que les Ontariens? » « Ouais! » Tout le monde a vu, hein, les annonces à la TV, tu sais, les annonces de courtoisie au volant. Ah, tu sais, l'annonce avec le gars qui fait signe à l'autre, qui peut traverser. Hein, vous l'avez vu, ça? Les gens-là sont obligés de nous dire que le monde, il faut pas leur foncer dedans. Le gars qui vient d'un autre pays, puis qui voit ces annonces-là, il va faire « Si, monac! » Qu'est-ce qu'ils font d'habitude, eux autres? T'sais, les traverses de piétons, t'sais, les barres de couleurs peinturées sur l'asphalte, là. Quand tu vas en Europe, les autos, ils arrêtent, ils ralentissent pour te laisser passer. Essayez ça au Québec, voir, traverser un passage piéton quand il y a des autos. Bonne chance! La seule façon que tu peux espérer te rendre l'autre bord, c'est si le char te frappe de biais. Puis que tu revoles l'autre bord, t'sais. Hey, ils sont obligés de nous obliger à mettre des pneus d'hiver. L'hiver! Puis même là, il y a plein d'accidents parce que tout le monde attend la dernière minute pour mettre ses pneus d'hiver. Juste, regarde, petit message d'intérêt public de même. Les pneus d'hiver, c'est comme les condoms. C'est pas quand tu viens de rentrer dans le cul de quelqu'un qu'il faut que tu penses à les mettre. Je dis ça de même, t'sais. T'sais, après ça, on interdit les cellulaires au volant. Faudrait interdire les épais au volant. Les gens, là, qui te collent dans le cul, t'sais, qui te tuent, tu vas jamais assez vite pour eux autres. T'sais, le gars, tu le vois dans ton rétroviseur, il est tellement proche, tu vois même plus ses efforts tellement il est proche. T'sais, t'as l'impression que c'est la période de Ruth, puis que son Mustang veut s'accoupler avec ta rabide. T'sais, comme ça a l'air que les objets dans le miroir sont plus proches qu'ils ne paraissent, t'as l'impression que le gars est assis sur ton siège en arrière. Là, il y a des gens qui vont dire, bon, c'est quoi, t'aimes pas les automobilistes? Non! J'haïs les cyclistes aussi! Un cycliste, par définition, ne fait jamais ses stops, sauf si sa vie est en danger. S'il n'y a pas de risque, oublie ça, là. Personne ne respecte les stops. Il me semble que si j'étais un stop, je serais déprimé en Simonac. Tu dois te sentir comme le Stéphane Dion des panneaux routiers. C'est quoi ça? Oh, avez-vous voté pour lui? Non, bon, c'est ça. Ou t'sais, le cycliste qui arrive à une lumière rouge, mettons, puis là, il passe pas parce qu'il y a des autos. Sauf que le gars, il s'est donné comme défi de jamais mettre un pied à terre. T'sais, fait que t'as le gars qui est devant ton char, au volant de son bicycle, puis il se met à faire des rondes même. T'sais, là, sur mon guidon, il chate. T'as l'impression qu'il va tomber sur ton char à toi et deux secondes. Y'a-tu juste moins qu'il a le goût de sortir avec mon bal à neige puis de serre créceur dans la roue d'en avant? Mais savez-vous qu'est-ce qui est pire qu'un cycliste? Un piéton! T'sais, les piétons qui traversent, même quand c'est toi qui as priorité, t'sais, les piétons, là, ils traversent, là, puis t'sais, ils te regardent de même, là. T'sais, l'air d'attirer à « way up », t'sais. T'sais, pas game. On s'entend que dans une collision voiture-piéton, c'est rarement le piéton qui s'en sort le mieux, hein. Mais c'est quand même lui le plus baveux des deux. Ou, t'sais, le piéton qui traverse n'importe où, n'importe comment, puis qui met son bras de même. Juste moins que le goût de pas arrêter. Non, attention, je ferais jamais ça, t'sais, mais... Mais juste pour voir, t'sais. Juste pour aller voir le gars après, puis dire « Excuse-moi, je pensais que tu voulais dire que t'étais capable de m'arrêter avec ton bras. » Mais y'a pire que les piétons. Les travaux! Je veux pas... OK, je suis pas paranoïaque, mais je pense que quelqu'un, quelque part, veut pas que je me rende quelque part. Je suis pas du seul, là, non, mais... Là, on s'entend, là, à Montréal, c'est pire que n'importe où ailleurs, là. T'sais, il peut être deux heures un dimanche après-midi ou mercredi à une heure du matin. T'es jamais certain que tu seras pas pogné dans un christier de bouchons. T'sais, t'avances pas. T'es pogné dans le cul d'une vanne, entre deux rangées de comptes jaunes-oranges à côté d'une pancarte marquée « Ralentir ». T'as l'impression qu'ils l'ont mis là juste pour te faire chier. T'as l'impression que la prochaine étape, c'est qu'ils vont venir te péter tes tires. Regarde, je peux pas ralentir. Si je ralentis plus que ça, je vais reculer, là. Ou, t'sais, surveillance aérienne. Comme s'il y avait des chances qu'un avion atterrisse me donne l'intiquette de vitesse. De toute façon, à vitesse qu'on roule, j'ai plus de chances de poigner l'intiquette de parking. C'est-tu moins où une pancarte marquée « Travaux » s'est supposée de venir avec des travaux? Y'a-t-il juste moi qui voyais la pancarte, mais pas les travaux? Non, mais remarque, ça se peut, là. C'est des choses qui arrivent. Peut-être que ça donne de même que ce jour-là. Les gars qui font les travaux, ils sont pas venus. C'est sûr, tous les chemins sont bloqués! Pis c'est-tu moins où y'a des coins, on dirait qu'ils sont en travaux depuis toujours. Moi, y'a des bouts de Montréal que j'ai jamais vu pas de travaux. Ils sont en travaux depuis tellement longtemps, t'as l'impression que quand ça va être fini, on n'aura même plus besoin. Asti, les chars vont voler. Si, au moins, on avait l'impression que ça donnait quelque chose... T'sais, y'a-t-il quelqu'un, là, qui peut dire honnêtement, là, oui, les travaux routiers, c'est chiant, mais ça vaut la peine. Regarde les belles routes qu'on a! Je suis pas expert en asphalte, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils pourraient prendre de la pâte philo, que ça ferait pas de différence, là. Mais comment ça marche? Peut-être quelqu'un le sait. Comment ça marche? Sais-tu parce que ça fonctionne par appel d'offres pis qu'ils donnent le contrat tout le temps au plus bas, au missionnaire? Si c'est ça, y'aurait-tu moyen d'établir des domaines où c'est pas toujours le moins cher qui gagne le contrat? Parce que l'asphalte, c'est comme les putes, la moins chère est rarement la meilleure. Elle peut faire la job, mais c'est pas long que tu te ramasses avec des fissures pis des plaques qui s'arrachent tranquillement. Moi, là, j'ai fait un rêve. J'aimerais voir l'autoroute métropolitaine finie avant de mourir. Mais je sais que je verrai pas ça de mon vivant. Un jour, là, je vais mourir, je vais rentrer dans le tunnel avec la fameuse lumière au bout. Pis je pourrais même pas me rendre parce qu'il y a des anges avec des dossards jaunes-oranges qui vont me faire prendre des déviations dans des hosties de détours qui mènent jamais à la bonne place! Laurent Pacquin! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada